Alors, c'est un des premiers comités qu'on a commencé au niveau de l'organisme. Ce qu'on fait comme groupe, c'est d'établir une plateforme pour un plan de communication et d'encourager la coopération, la participation de plusieurs membres de l'industrie, de produire des documents et il faut mettre ça quelque part pour acheminer ça à nos membres et dans l'industrie au sens large. Donc, c'est très, très important, une fonction très importante. Ce qu'on fait comme organisme, c'est de publier des informations et on cherche toujours à s'améliorer là-dessus. Je m'occupe de cette communauté, mais à chaque fois qu'on a une session régionale ou une rencontre annuelle, on forme un groupe temporaire, un comité pour organiser la réunion annuelle pour cet événement et on a des comités temporaires qui sont élaborés pour aider à développer les rencontres. Et idéalement, on essaie de trouver quelqu'un qui vient du secteur où on va faire la réunion et pour qu'il puisse faire usage de ses contacts dans la région et on veut définitivement augmenter le groupe. Et c'est beaucoup de travail au niveau du site web et de maintenir la communication. Si vous êtes intéressé à participer, parlez avec moi et je pense que c'est une partie intéressante de ce qu'on fait. L'objectif, comme j'ai dit, c'est de nous assurer que tout ce qu'on produit est publié et disponible à nos membres de la manière la plus efficace possible. On essaie d'améliorer le site web. Si vous avez vu notre site web, on essaie de créer un portail pour distribuer des informations. On a différents systèmes qui fonctionnent en parallèle, alors on va décrire tout ça à mesure qu'on avance. Les sous-comités travaillent sur des menus et des intranets. On a aussi un système qui s'appelle Wild Apricot que les gens peuvent utiliser pour échanger des informations et pour se contacter. On veut tout mettre ensemble et intégrer ça sur le site web dans un portail unique et dépendant évidemment de notre budget et combien de temps qu'on a comme comité. On a organisé ces sessions, on a créé une thématique pour chaque événement et on va faire ça plus rapidement, un peu plus à l'avance et donc pour avoir les gens qui participent. Donc, c'est beaucoup de travail à chaque trimestre. On a organisé une conférence dans chaque ville et organiser les conférenciers, attirer les gens, faire la promotion. Organiser tout ça, c'est beaucoup de travail, mais on a eu une bonne mesure de succès. On a été dans plusieurs villes, on va parler de tout ça et donc on développe l'image de marque, créer le logo, créer les documents, les gabarits, tout ça qui sont des outils pour l'organisme et qui donnent une image de marque uniforme. Alors, on organise des conférences pour promouvoir notre industrie et souvent, on va faire des réunions et d'autres associations vont nous demander de venir à leur événement et présenter. Les membres du conseil font ça deux ou trois fois par année en moyenne, ce qui est important parce que c'est important de maintenir ces relations avec différentes associations et pour engager les gens et véhiculer notre message. Donc, une mise à jour cette année. Jusqu'à maintenant, on a relancé notre site web. Et si vous avez vu, l'ancien site web, c'était une page. On a relancé ça. C'était un gros travail. Et cette année, on a aussi eu la traduction du site web. Alors, on a un site web en anglais et en français. C'est très, très important pour communiquer avec la partie du Canada qui parle français. On a maintenu aussi des sessions régionales et on couvre beaucoup de géographie canadienne. Québec, l'année passée, l'année passée, et la semaine dernière, on était à Toronto, Edmonton, et aujourd'hui, on est à Ottawa. La prochaine ville sera peut-être Calgary, à Toronto, et on veut faire des petites sessions intimes. L'interprète s'excuse, on parle un petit peu trop vite, mais on essaie de contacter nos membres et ouvrir la porte aux non-membres pour qu'ils aient accès au groupe et réseauter avec les membres et recruter ainsi et s'engager donc avec des gens locaux pour nous fournir des études de cas et nous aider à avoir des présentations les plus à la fin pointe de la technologie possible. L'autre chose qu'on essaie de faire aussi, c'est de développer un comité en ligne. On a mis de l'avant des forums et donc on veut vraiment faire du travail au niveau de LinkedIn et Facebook et s'engager avec ceux qui utilisent ces systèmes. Dans la dernière année, on a acheté les noms de domaines .org, .com, on était sur .ca. Avant, c'était très important pour nous de le faire. À chaque fois que vous cherchez le site Web, vous pouvez le trouver indépendamment de l'acronyme que vous utilisez, .com, .org, .ca. Et pour le site Web, on a 8000 visites dans les derniers six mois. C'est excellent vraiment pour la grosseur de l'organisme et du site Web. Et bien sûr, on veut avoir des visites récurrentes au site pour qu'ils puissent avoir de l'information et qu'on puisse bien les servir pour qu'ils reviennent utiliser le site Web. La plupart du trafic vient de l'Ontario et des provinces de l'Ouest et un peu de trafic qui vient de l'Est. Je travaille avec Jerry pour ces informations et Jerry est très impliqué à maintenir le site Web. Alors, les vidéos et le site Web sont nos outils les plus populaires. Si vous allez sur notre site Web, maintenant, vous avez une section de vidéos que l'on fait dans les sessions régionales. Et ce qu'on veut faire, vraiment, c'est de développer une bonne base de données et de vidéos bien organisées qui sont pertinents pour que les gens puissent trouver les présentations sur, par exemple, des logiciels de fabrication, de mécaniques qui répondent à leurs besoins. Et maintenant, si vous allez sur le site Web, la façon dont les vidéos sont organisées, le site Web sont tous à la même place. Ce n'est pas organisé. Donc, ce qu'on essaie de faire dans la prochaine année, c'est d'avoir un portail, une interface pour toutes ces vidéos, pour que les gens puissent trouver les vidéos qu'ils veulent et que le contenu, vraiment, c'est ça qui est le plus populaire sur notre site Web. Et donc, on veut élaborer ça de manière à ce que ce soit facile à utiliser. Notre communauté est en train de grossir assez facilement, assez rapidement. Facebook, on a 65 likes, si vous aimez, si vous savez c'est quoi. Facebook, ce n'est pas vraiment notre… ce n'est pas vraiment ce sur quoi on veut mettre l'accent, mais on veut tout de même promouvoir Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui communiquent avec nous par Facebook. Donc, voici des images de notre site Web. Je vous encourage d'aller voir ça, de nous donner des rétroductions, des commentaires sur ce que vous aimeriez voir, comment est-ce que vous aimeriez qu'on élabore tout ça. Et on veut rendre la page la plus fonctionnelle possible. On est en train de maintenir nos systèmes et nos bases de données et d'élaborer tout ça sur un site Web pour que toutes les informations soient à la même place et que nos membres puissent saisir leur information et entrer sur le site. Si vous n'êtes pas dans notre page LinkedIn ou notre page Facebook, s'il vous plaît, joignez. Ça nous aide à attirer des nouveaux membres et de conscientiser les gens sur qui on est et ce qu'on fait. Donc, cette année, encore une fois, on a eu trois sessions. Montréal, je pense que Jerry aide moi un peu, il y avait 60 ou 70 personnes à Montréal. C'était une bonne session. Il a fallu changer notre scène à la dernière minute parce qu'il y a tellement de personnes. C'était très, très bon. Il y a eu des bonnes présentations. On avait aussi des services de traduction aujourd'hui. On a aussi des services de traduction à Montréal. Ça a très, très bien fonctionné, bien sûr. C'est cher pour ces événements. C'est très, très cher d'avoir des services de traduction, bien sûr, mais on voit ça comme une occasion d'aller dans des nouveaux secteurs et attirer des nouveaux membres. Et comme organisme, c'est important d'aller dans des secteurs où on n'a peut-être pas nécessairement une bonne présence, mais c'est important de développer ces relations avec les communautés locales et on espère à travers le temps de pouvoir attirer des gens pour participer au niveau des communautés. Alors, l'autre événement qu'on a fait, c'est Vancouver. Je pense que Vancouver, on avait 50 ou 60 participants aussi. C'était très, très bien reçu. Et aujourd'hui, on s'attend à 25 à 30. C'est probablement un bon montant pour Ottawa. On est content avec ça. Et on est en train de regarder de nouvelles villes. On cherche à aller à Calgary, à Halifax, où on n'a pas beaucoup de membres à Halifax. Donc, on pense que c'est important d'aller conscientiser les gens dans ce secteur. Et on essaie de bâtir des relations avec les associations locales, les associations de construction d'entrepreneurs et d'engager les gens. Et donc, des choses que j'ai mentionnées qu'on veut faire, c'est d'accélérer la planification. Donc, le comité est très, très petit. Donc, tous ceux qui sont intéressés de Calgary ou des villes où vous voyez un événement ou vous avez des contacts, on peut utiliser vos ressources et votre aide pour nous aider à accélérer la mise en œuvre de l'organisation. Et plus on a de temps pour faire la promotion et plus on se prend de l'avance, plus on va attirer les gens et plus ça va bien aller. Alors, juste un peu autour de comment on échange des informations comme organisme. Alors, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'utiliser une boîte, Box.net, qui est un système où vous pouvez mettre un site FTP, vous pouvez mettre des documents en ligne. On peut commenter les documents, échanger des informations, réviser les documents, les mettre en ligne et tout le monde a accès. Donc, les membres qui ont accès et donc mettre à jour les réunions, les documents et vous pouvez aller voir les documents, apporter vos commentaires, ajouter des informations, des documentaires tels qu'ils sont nécessaires. C'est un bon système pour nous, mais malheureusement, c'est sur Box.net et ça ne fait pas partie de notre portail sur notre site Web. Donc, on va essayer de trouver une manière d'agencer tout ça sur le site Web et que ce soit plus facile pour tous les membres et que ça fonctionne mieux. Donc, on veut établir ce système pour tous les sous-comités. Les sous-comités, à chaque fois qu'un document est créé, c'est disponible et ça va sur le système et on a accès à ça et on peut mettre des commentaires, échanger des informations et on espère que ça va être utile et que ça va réduire un peu le nombre de courriel dans votre boîte de réception. C'est un bon outil pour échanger des données. On a peut-être regardé SharePoint et le système Web, c'est un système plus difficile à élaborer. Donc, ce système, à chaque fois qu'un membre saisit ces données et s'inscrit, ils ont accès à ce système et ça leur permet d'aller voir l'état de leur membership et s'ils sont à jour et ça leur donne de l'accès à l'information en contact pour d'autres membres. Donc, si vous voulez contacter un membre ou si vous cherchez un service en particulier, vous avez besoin de contact, toutes les informations, les coordonnées des membres sont dans le système Wild Apricot. Si vous n'avez pas accès à ça, envoyez un e-mail à Jerry, à admin.canbin.com et il va vous donner accès. Alors, ce qu'on veut faire, comme j'ai dit, c'est d'essayer de consolider tout ça sur notre site Web et c'est important d'avoir cette consolidation. Alors, les objectifs pour 2013, comme j'ai dit, on veut organiser des événements multiples. On essaie de se prendre quatre ans d'avance. Donc, Calgary va être la prochaine, Halifax, Winnipeg, Toronto et on veut développer des gabarits de rapportage pour notre organisme qui sont uniformisés. Les présentations sont uniformes et on a des rapports qui sont uniformes et quelqu'un doit produire et maintenir ses gabarits et doivent être appropriés pour ce qu'on veut faire et la façon qu'on veut communiquer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer que tous les comités se rapportent à nous et que les rapports sont uniformes et ont des informations cellulaires pour qu'on puisse colléger cette information et la mettre disponible pour les membres sur le site Web. Alors, c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Maintenant, notre système hôte pour notre site Web est avec notre concepteur Web. On veut transférer ça de son système à notre système indépendant. C'est un peu une transition, c'est un peu technique, mais c'est quelque chose qu'on veut faire, d'avoir l'indépendance si on veut changer de concepteur Web. On va continuer à développer cette communauté en ligne. Je pense que LinkedIn et Facebook sont probablement les meilleurs outils pour parler aux individus, surtout les jeunes qui intègrent l'industrie. Donc, on va continuer à bâtir notre interaction et notre adhésion au LinkedIn avec nos membres et de voir si on peut utiliser ça pour promouvoir l'intérêt et engager les gens, constatiser les gens au sujet de notre organisme et de continuer à savoir comment on peut développer ce portail interactif. Éidéalement, les comités produisent des documents et on a une section dans la partie accessible aux membres sur le site Web qui est sous-divisé par le comité et que tous les documents seront disponibles et accessibles. Et vous pouvez aller y avoir accès facilement. Et l'autre chose que l'on veut voir, c'est d'avoir une infolettre à chaque trimestre. C'est important d'avoir de la rétroaction des commentaires de nos membres dans les dernières années en disant qu'on n'a pas assez de rétroaction du conseil. Qu'est-ce qu'on fait comme organisme? Parce que si vous ne venez pas aux sessions régionales, vous n'avez probablement pas une interaction directe avec l'organisme. Donc, les sessions régionales, c'est la manière primaire d'interaction avec nos membres et comment le conseil s'informe de comment les membres voient les choses. Mais une infolettre, ce serait utile pour garder les gens à niveau, pour que tout le monde soit informé au niveau du comité, au niveau des membres, au niveau du conseil.